Fabrice est venu travailler Commander Crow aujourd'hui à Angain, pour quelles raisons ? Parce qu'il va courir le 29 à Jagger's Road dans 15 jours, donc ça faisait du bien, il n'a pas fait grand chose, on devait aller au Kelly et puis il n'y avait pas d'avion, donc voilà, il avait besoin de venir là. Il va courir le Hugo Berg's Memorial, ça fait deux années de suite qu'il l'a remporté, est-ce qu'il peut réaliser la poste de Troyes cette année ? Oui, je pense qu'il peut le réaliser, si le cheval est comme il est là en ce moment, je pense qu'il faut avoir un bon numéro et tout ça, mais bon, il est aussi bien que l'année dernière à mon avis. Tu peux revenir sur le travail que tu lui as donné aujourd'hui ? Il a fait deux fois 1600 mètres, le premier 1600 mètres, un bon 1600. avec du tempo et le deuxième pareil, il a fait un bon 500 dernier, donc le cheval pas mal. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais obligé de le drier avec le chronomètre, pourquoi ? Parce que avec ses grandes allures, il a tellement d'allures, on en prend l'impression de vitesse et en fait on a l'impression d'être en 30 et en 15, donc il faut mieux prendre un chronomètre avec lui parce qu'il a tellement de grandes battues que ce n'est pas plus mal de prendre un chronomètre. Justement le chrono, il a annoncé quoi tout à l'heure pour les 500 derniers ? Ah non, il était pas mal, 7, 6, 7, ouais, les derniers 500, c'était bien. Il va être déféré des 4 pieds pour le Hugo Berzen Memorial ? Voilà, il va être déféré des 4, et puis mis comme on s'en habite, sans zélière qui descende parce qu'il n'apprécie plus de trop, il est énergé maintenant, il n'aime pas trop ça. Juste un débouche-oreille et déféré des 4, et je pense que ça devrait pas être mal. Il s'est passé quoi avec ce cheval-là ? Pourquoi tu as décidé de le garder à l'entraînement et pourquoi il a connu un petit passage à vide en 2013 ? Il a connu un passage à vide parce qu'il avait fait une grosse année 2012, il a tout gagné en 2012, il avait fait une grosse année, on l'a peut-être repris un peu trop vite. Et l'année 2013 était un peu catastrophique avec plein de problèmes, le cheval qui avait des sèmes, le cheval qui avait un problème dans l'avion, et après on a tout le temps voulu rattraper le temps perdu, à mon avis on a mal travaillé. Donc voilà, il avait fait une bonne fin de saison, et cette année on avait pensé que c'était un peu fini. Donc voilà, on a pris son temps, notre temps, il est resté deux mois et demi, trois mois arrêté, il a fait beaucoup de piscines, il a changé un peu les idées. Le cheval est revenu vraiment bien, l'autre jour en Finlande c'était bien, le type Moko il n'a pas démérité. Donc voilà, on a pris notre temps, et le cheval a repris le moral, et le cheval a l'air d'être vraiment bien en ce moment, il faut insister. Qui sera son pilote en Suède ? Le même qu'en Finlande, Robin Baker. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada